Thomas ? Dévis ? Tiens. Wow ! Mais qu'est-ce que c'est ? C'est 100 yens. Et 100 yens, c'est pour les distributeurs. Car, oui, ça y est, on est dans la nouvelle émission, on a un distributeur à couilles. Donc Thomas, tu peux tester pour voir si tu peux récupérer les testicules d'Aimé. Ça, c'est rentré ? C'est bon, c'est bon, tu tournes. La pièce tombe pas, en fait. Pousse-la un tout petit peu. Normalement, ça marche. Tu vas casser. Normalement, la pièce tombe, en fait. Bon. Et si on restait sur un fail et qu'on commençait l'émission ? Tu crois ? Ah oui. Eh ben... Deux d'émissions. Bad News, vous est présenté par Bid News. Bid News, c'est l'émission de la non-actualité. Celle qui a été évincée par des faits bien plus marquants. On n'est pas là forcément pour rire, mais pour faire un état des lieux de l'histoire. Et croyez-nous, l'histoire, c'est nous en raconter des bien belles. Le 16 avril 1912, Harriet Quimby réalise l'exploit d'être la première femme aviatrice à traverser la Manche par la voie des airs. Mais depuis le ciel, a-t-elle réussi à apercevoir le tristement célèbre paquebot de croisière nommé le Titanic, finir de sombrer à cause d'un iceberg percuté juste la veille ? Bid News. Merci beaucoup, Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres. Bad Oonette, c'est Bad News. Je rappelle que Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je rajoute aussi que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Bonjour Thomas. Bonjour Davy. Bonjour les Bad Oonettes. Bonjour les Bad Oonettes. On est le 1er décembre. Il paraîtrait, ouais, ouais. Donc demain, on est le 2 décembre. On va refaire cette année le calendrier de l'Avent. Eh oui, c'est vrai ça. Donc Bad News, tous les jours. On a discuté avec Thomas, on a vu dans les commentaires, on vous avait demandé à quelle heure on met la Bad News. Tout le monde a répondu à minuit, 7h du matin, et donc on vous a écouté. Et on va mettre les Bad News à 17h45, tous les jours, à l'heure habituelle de Bad News. Puisque les mardis, il y aura toujours les grandes Bad News habituelles. Donc le reste du jour, vous aurez les mini Bad News de l'Avent à 17h45. Voilà, finalement ça permet de contourner les Bad Oonettes de l'été, qui eux ne comprennent pas trop. Et du coup comme ça, vu que ce sera tout à 17h45, ils se diront, oh ben il y a une Bad News par jour. Tandis que si on mettait à minuit, ils ne comprendraient pas pourquoi il n'y aurait pas à minuit. En fait, on s'est rendu compte quand même que, alors pas forcément les Bad Oonettes, mais les gens sur YouTube ne comprenaient pas toujours tout. Donc faisons un truc clair, Bad News, c'est à 17h45. Avant qu'on avance un petit peu dans cette émission, Thomas... Mes cheveux, c'est n'importe quoi. Bah je ne sais pas, moi je ne vois pas où est le problème. Bah si, non. Non, 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 ça me perturbe aussi, tu vois. Bah ouais. Ça va, t'es baisable ? Ouais, je ne sais pas. Rappelle-toi Thomas, il y a quelques temps dans Bad News, j'avais parlé d'Emmanuel Macron, qu'on pouvait tuer. Oui, dans une escape game. Exactement. Tout à fait. Les gens dans les commentaires ont dit, oui, c'est pas bien de faire de la pub pour ça, parce que quand même, vouloir la mort d'un homme... Alors attention, dans l'escape game... On parle pas d'un homme, on parle d'Emmanuel Macron. Déjà. Et ensuite, on avait le choix à la fin de l'escape game. C'est-à-dire que soit tu le tuais, soit tu le sauvais, soit tu le mettais en prison, etc. On est sur l'humanité, finalement. Bon, bref, il y a des gens qui n'ont été pas contents. La personne qui a fait l'escape game, regarde Bad News, j'ai reçu un mail. Oh ! Voilà. Ah, moi je pensais que c'était cette personne-là qui t'avait écrit ce message en fait. Non, pas du tout. D'accord. Et donc, elle nous invite pour la faire. Ça, je ne sais pas, puisqu'on est en confinement et que les escape games sont fermés. Mais en tout cas, j'ai pu voir que l'escape game a changé. Il a dû avoir le même commentaire. Et donc, vous voyez, Halloween, le président de Schrödinger, ressuscité le président. Sa résurrection est entre vos mains. Il est mi-mort, mi-vivant. D'accord. En plus, désolé, on a déconné. Oui, c'est marrant. C'est donc une escape game à Toulouse. Tu vois, sur le... Arcane Live. C'est ça. Escape. Et tu verras qu'ils ont changé le scénario. Donc, c'est à toi de sauver Macron. C'est l'inverse. Ah, ben alors là, vous êtes d'autant plus content de devoir sauver le président. Hein ? En tout cas, merci pour vos mails et vos messages. Et merci à Emmanuel Macron. D'exister. Ouais. On passe à En Bref, de Catherine, trouvée sur RT.com. Catherine. Donc, on est sur de la daronne. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des filles qui nous envoient des bad news maintenant. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Bientôt, les enfants. Ça se passe à Taïwan. Et donc, on est au nord-ouest de Taïwan. Et tu as un adolescent qui fait du scooter. Il roule tranquillement. Famille très croyante. Et là, poum, il se prend une bagnole. Et poum, sa tête, elle tape. Ah oui. Et poum, il est dans le coma. Poum, il est à l'hôpital. Et là, la famille vient. Et les médecins leur disent... On ne sait pas si on va pouvoir le faire revenir ou pas. Tout ça. Et très croyants, ils viennent. Ils prient et tout ça. Dieu, tout ça, tout ça. Et ils attendent. Le temps passe. Et le jeune homme ne sort pas du coma. Le 62e jour de son coma. Donc, on est quand même sur 2 fois 30 jours. On est sur 2 mois de coma. Ouais, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Enfin, je ne me rends pas compte en termes de coma, quelle est la moyenne. Mais il n'y a pas de moyenne. Il n'y a pas de moyenne. Je pense que pour une famille, c'est très long. Mais c'est long. 2 mois, tu te dis qu'on a peut-être perdu. Oui. Et là, la famille est là. Et le grand frère vient le voir, prie, tout ça. Et à un moment, les gens, ils commencent à blaguer autour. Et lui, il dit, mais de toute façon, s'il se réveille, je lui ferai son plat préféré, des filets de poulet. Et là, le gamin dans le coma fait, filet de poulet. Et il s'est réveillé. C'était le mot magique. C'était le mot magique. En fait, il fallait lui parler d'un truc qui fait plus que la religion, a priori. Les filets de poulet. Non, mais attends, t'imagines que c'est la solution à... T'es-tu, regarde, c'est quoi son plat préféré ? Je ne sais pas, la raclette, la tartiflette. Tartiflette. Yaourt. Purée. Donc, en tout cas, connaissez bien les gens avec qui vous vivez. Parce que s'ils tombent dans le coma, il faut connaître leurs plats, leurs couleurs préférées, tout ça. C'est une organisation quand même. Oui, enfin, normalement, quand tu vis avec quelqu'un, tu connais... C'est quoi le plat préféré de ta copine ? Ben, je... les pattes. Ah, c'est mieux ! La réponse est triste ! Non, mais le pire, c'est que vraiment, je crois qu'il y a vraiment un amour des pattes. Ah oui ? Ouais. On va passer en bref de Vivian ? Allez ! Tu veux crier ou pas ? Ouais, je vais crier, mais je vais quand même faire un petit truc avant. Ok. Juste pour mes oreilles. C'est une norme F2. Vivian ! On parlait d'accident de scooter, on est maintenant dans un accident de moto. C'est une thématique, j'ai envie de dire. Thématique deux roues ? Deux roues, tout à fait. Mais toi, il y aura deux roues qui vont mourir ? Faut pas se moquer des roues. Non, non, parce que les gens, ils comprennent pas les bagues. Est-ce qu'on peut revoir une photo, Thomas ? Il y a encore dans les commentaires, c'est « Mais pourquoi il rit ? » La moquerie, c'est pas bien. Non, ça se passe au Canada. L'homme a un accident de moto, d'accord ? Mais il y a plus de 20 ans de ça, d'accord ? C'est vieux, donc il a eu un accident de moto dans sa jeunesse. Ça, il a 17 ans, il s'appelle Marc, il a pris un virage trop serré et il a fini dans le décor. Ils savent que son bras droit a explosé dans l'accident, d'accord ? Son bras est inutilisable. Donc, 20 ans plus tard, il décide de se faire amputer le bras. Mais il demande une chose au médecin. C'est de garder le bras et d'en faire une œuvre d'art ? Il voudrait le garder pour faire quelque chose de cool avec. Ah putain, il veut faire une farce à des gens et faire « Ah, mon bras ! » Requête acceptée, l'hôpital lui fournit son bras dans un sac poubelle et il l'a gardé au congélateur pendant plus d'un mois en se disant « Comment je vais faire ? » Parce qu'en fait, le bras était pété, était machin, il s'est dit « Comment je vais pouvoir résoudre ce puzzle seul ? » Donc, il est allé en ligne chercher des taxidermistes pour empailler son bras. Enfin, on ne peut pas dire empailler puisque c'est que les os qui restent. Et le problème, c'est que les taxidermistes, quand ils disaient « C'est un bras humain ! » Les mecs faisaient « Non, 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 on ne peut pas faire ça. » Au final, il a enfin réussi à trouver un taxidermiste qui a fait « Ok, il est venu chez lui, ils l'ont fait à deux. » Et maintenant, il peut exposer dans sa cuisine son bras droit. Voilà. Mais ça doit être ouf, en vrai, de voir ses propres os, ça doit être génial. Ça doit être bizarre. Génial, je ne sais pas, mais... En tout cas, il a pas mal. On passe tout de suite à une nouvelle rubrique dans cette émission, Thomas. C'est la correction de Sylvain. Sylvain revient, ce n'est pas facile à dire, sur les bad news précédentes. Il va chercher les petites erreurs qu'on ait... Je ne pense pas qu'on en ait fait beaucoup parce que vraiment, moi, je dors dans un becherel. Voilà. Même, j'ai joui deux fois dans un becherel. Tu as perdu juste deux pages, du coup, enfin, quatre pages. C'est pour ça que j'ai plus les verbes en U. Mais attends, mais si tu n'as plus les verbes en U, ça veut dire que tu as perdu le verburêtre. Thomas, conjugaison, tout pour les meilleurs conjugaisons ! C'est un verbe. Je suis dit pour que Sylvain puisse corriger derrière. Bonjour les badounettes. Bonjour maître ! Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'émission 97. L'objectif est complètement rempli, comme la chatte à ma mère par mon père. L'objectif est complètement rempli, comme la chatte à ma mère par mon père. Il a commis une erreur de grammaire, j'en ai bien peur. Il a utilisé la préposition... A. Je vous rappelle la liste des prépositions A dans, par pour en verre, avec 200 souciers, au cas où vous ne les connaîtriez pas. La préposition A peut être attribuée dans le cadre d'une attribution. Comme par exemple, je donne une bifle à ma mère. Mais là, c'était une possession. Il fallait donc utiliser la chatte de ma mère. Tout comme on ne dit pas un fils à pute ou une crotte à nez, on dira plutôt un fils de pute ou une crotte de nez. Ici, il aurait fallu dire la chatte de ma mère. C'est tout pour aujourd'hui. A la semaine prochaine les badounettes. Au revoir maître ! Merci beaucoup Sylvain. On passe tout de suite à la bad news perso d'Alexandra. Que des filles ! Ah, cette bad news Thomas ! Alexandra nous dit J'ai eu la chance, en cette dernière année d'études, pour moi, d'avoir un médecin oncologue dans ma classe. Et après, pas mal de discussions, il a pu me raconter des bonnes histoires. Tu vois ce que c'est un oncologue ? C'est quelqu'un qui soigne souvent les problèmes de cul. L'oncologie, c'est... Cologne ! C'est en cul à sec. Ouais, 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 ouais. Voici l'anecdote qui lui est arrivée, qui m'a le plus marqué. Et je pense que ça fera une très bonne bad news. Eh bien, Alexandra, tu as très bien pensé. Maintenant, on va regarder le visage de Thomas jusqu'au moment où il va tout comprendre à cette histoire. Malheureusement, les badounettes, j'ai pas une caméra qui permet de vous voir. La caméra au-dessus de votre ordinateur, vous avez mis un post-it quand vous vous masturbez. Ça fait que je peux pas vous voir. Alors je peux voir que Thomas. Il s'agit d'un homme de 30 ans, de la trentaine, qui a eu un cancer, qui a dû se faire retirer l'anus. Ah, waouh ! D'accord, on peut faire ça. Ah bah oui. Mais où passe la merde, du coup, après ? Bah... Ah ! Tu vas voir un oncologue. D'accord. Et donc, vu que t'as plus d'anus, les médecins te fabriquent un anus. Ok. Mais pas à l'endroit où t'avais ton anus. Bah oui. Puisqu'il a fallu l'enlever. Donc, on prend l'endroit où il y a le gros colon, on fait un trou dans ton corps, et on te crée un nouvel anus, mais plus au niveau de ton ventre. Ouais, sur le côté. Sur le côté. Par là, exactement. Donc, t'as un cul, là. Mais ce cul n'a pas de muscle. Donc, tu fais caca tout le temps sans le savoir. Donc, il faut une poche à caca. Donc, il faut une poche à caca. Et c'est ce qui arrive à notre héros. Très bien, on lui fait ça, etc. Il s'en va, voilà. Puis, quelques temps plus tard, l'homme revient voir l'oncologue en disant qu'il a des soucis au niveau de ce trou. et ils font des examens et ils se rendent compte que le monsieur a la syphilis. Mais, c'est l'émesté. Il se fait en colonnée, du coup. Cet homme est en réalité un prostitué et il dit au médecin qu'il n'avait jamais autant gagné d'argent que depuis qu'il avait cette poche qu'il pouvait retirer. Je pense que les mecs se disent putain, je peux... Vraiment, je n'ai jamais éjaculé aussi haut dans un anus, quoi. Quand je dis que l'humanité est une belle brochette de con et on peut dire aussi... Inventif. Inventif. Ah ouais. On passe tout de suite à la pub de Rob. Ah, c'est le retour ! C'est le retour pour une émission. Tous les mois, on aura une petite pub de Rob. Allez, ben voilà ! Merci beaucoup, Rob. Ça fait plaisir de t'avoir à nouveau dans l'émission au mois prochain. On passe tout de suite au Brouteur du mois ! T'es prêt à faire les voix, Thomas ? Oui, bien sûr ! Coucou ! Est-ce que je vous dérange ? Pas du tout. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de Dieu ? Oui, bien sûr ! Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là ? Oui, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Oh, quelle nouvelle ? Dieu est dans votre vie. Tu connais la Bible ? Oui. Sais-tu que le monde va de plus en plus mal ? Oui, à cause de quoi ? Pas à cause de Dieu, mais à cause du diable. Est-ce que vous êtes un pasteur ? Non, je ne suis pas être un pasteur. Mais je fais partie des enfants du Seigneur Jéhovah. Voudrais-tu assister à une de nos réunions ? Vieux Morgor, chien mange pas chien ! En fait, vu que les Brouteurs vivent la plupart du temps en Côte d'Ivoire, ils sont à Abidjan, en général, et en fait, c'est des insultes de la Côte d'Ivoire. C'est local ? C'est local. Ils te parlent comme si... Et puis quand ils s'énervent, là, d'un seul coup, ils utilisent vraiment du patois du coin, quoi. Et chien mange pas chien, ils dissoutent ton sac en 50 ans. Tu m'auras pas, quoi. Tu m'auras pas, parce qu'en fait, tu cherches à m'arnaquer, mais c'est moi l'arnaqueur. Toi, tu donnes des clés de vocabulaire à tous ceux qui font des faux comptes. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Si, j'ai vu des chiens manger des chiens, mais c'était le diable qui les commandait. Au début, il léchait les pénis comme un 69 de chien. Et puis, à un moment, l'autre a croqué la quiquette. Et il a commencé à le manger entièrement en commençant par ses boules. Dieu dit demande et l'on vous donnera. Donc, j'ai besoin d'un prêt de 200 euros. Car ma mère est très souffrante. Point d'interrogation, point d'interrogation. Oh, mais nous aussi, dans la communauté, on a besoin de 500 euros pour sortir un dépliant qui explique aux gens qu'il faut refuser les prises de sang, qu'il vaut mieux mourir. Ça, c'est vrai. Les témoins de Jéhovah n'ont pas le droit aux prises de sang. Ah, waouh. J'espère que ta mère n'a pas besoin de prise de sang. Si, elle a besoin. Donc, si vous êtes des enfants de témoins de Jéhovah, aidez-moi. Eh ben non, on est contre. Par contre, je veux bien t'envoyer l'argent si ta mère suit les préceptes de notre Dieu et se laisse mourir. Et comment, main, tu peux envoyer le Seigneur vous donnera sa grâce ? Alors, sa phrase, vraiment, j'ai rien pané. Je pense que même lui, il cherche encore ce qu'elle veut dire. Et comment, main, tu peux envoyer le Seigneur vous donnera sa grâce ? Comment je t'envoie l'argent ? Je ne te donnerai que la moitié. Je te donnerai l'autre quand tu m'enverras le certificat de décès de ta mère. D'accord, comme tu veux. Tu veux un trans-cash ? 150 euros maintenant, 150 après la mort de ta mère, pour Jésus notre sauveur ? Ok ? Oui, envoie. Comment s'appelle ta maman ? Anna. C'est très joli. Jéhovah l'attend. Je t'envoie l'autre dès que tu m'as envoyé son avis de décès. trans-cash, cœur aussi. Merci d'avance que Dieu vous bénisse. Alors là, on est sur quelqu'un qui reçoit de l'argent pour que sa mère meure. Ouais, 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 tout à fait. Pas de problème. Vous, vous êtes foutu de ma gueule ? Écoute, vu que tu n'es pas une femme et que ta maman va bien, on s'est juste amusé tous les deux. Non ? Tu es un brouteur, vieux morgore, tu es fort. Merci, toi aussi. Vieux morgore, tu es fort. Le mec, il t'a félicité, quoi ? Oui. Il est allé au bureau, il a donné le papier, le gars a regardé le numéro et lui a dit c'est un faux. Et le gars, il a fait oh, il est revenu. Mais dis donc ! Dis donc ! Et je fais bah ouais. Et il fait ah bah d'accord. Thomas, sais-tu que pour nous soutenir, les gens, ils peuvent aller sur Tipeee ? Waouh ! Voilà, parce que croyez-moi, YouTube nous met vraiment sous le tapis. Sous le tapis. Les abonnements de la chaîne, avant, on était à 1 000 par mois ou un truc comme ça. Là, vraiment, on est à passer à des centaines. YouTube empêche notre progression. Donc forcément, bah moins de vues, moins de pubs, moins de pubs, moins d'argent. Donc plus de partenariats, désolé. Et plus de demandes de Tipeee. Voilà, tout simplement. Merci pour tous les génériques que vous nous envoyez. Ah ouais, on en a plein. Voilà. Il y en a des ouf, hein. Waouh ! Ouais. Et il y a du taf. Bravo, on sent que vous êtes en confinement et que vous vous emmerdez. On passe tout de suite à la bad news de Gabriel, qui est prof des écoles. Gabriel, c'est une enseignante en lycée professionnel. Et en fait, tous les ans, elle a des nouveaux élèves dans sa classe. Et elle fait un truc très drôle avec ses autres potes profs des écoles. C'est que tous les ans, ils s'envoient dans un WhatsApp, ils ont une conversation commune où ils s'envoient les prénoms ridicules qu'ils ont dans leur classe. Ouais. Parce que les parents, ils ne sont pas tous malins. Les parents, ils ont des références. Genre par exemple, les Marseillais contre le reste du monde. Mais il semblerait que dans un épisode assez récent, un ch'ti qui couche avec une Marseillaise l'a mis enceinte, apprend qu'il va être papa. Et ils se sont servis de ça. Ils sont même allés chez le gynécologue avec eux, avec les caméras. Et le sexe du bébé est utilisé pour faire partie d'un cliffhanger de l'émission. Et donc, à un moment, tous les Marseillais et le reste du monde sont dehors de voir la piscine. Et ils sortent les trucs de fumée là. Et la couleur, si c'est rose. Alors, j'ai bien aimé parce qu'ils ont dit, ils disent, c'est la couleur du sexe. La couleur du sexe. Alors déjà, en plus, aujourd'hui, on essaye de pas genrer les gens. Rose, pour passer à une fille, bleu, c'est un garçon. Et donc, forcément, le papa ch'ti, il veut un garçon. Et la maman, elle s'en fout, c'est la Marseillaise, machin, tout ça. Là, c'est bleu, il va avoir un fils, il va prendre dans ses bras, et là, il lui dit, on va l'appeler Zlatan. Sans blague. Et la mère veut pas. Il dit, mais Zlatan, c'est joli. Zlatan au tableau. Ton père, il aime le foot ? Pas du tout. Et donc, tous les ans, en classe, ils ont droit à des enfants de ch'ti ou de marseillais. De la série, je parle pas des gens qui peuplent la ville. J'ai une liste, donc c'est vraiment des vrais noms d'enfants qu'il y a dans une classe. D'accord. Jean Banane. Ok, ça commence déjà très haut. Lilliput. P-U-T-H. Princesse émeraude. Magic. M-A-D-G-I-C. Balou. Dieu merci. James Bond. Non, c'est pas passé en prénom. James Bond. Non. Diarrêt. D-I-A-R-H-E-Y. Trésor béni. Prince Henry. Henri IV. Brady Love. Et là, elle me merde, parenthèse. Trop cool, de naître direct avec un nom de pornstar. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme Martin. Au tableau ! Jean-Claude Van Damme Combray. On a réalisé son fromage. Dieu vit de la grâce. Oh putain. Bella Blue. Is no good. C'est celui qui s'en sort peut-être le mieux. Clitorine. Clitorine, connu Clitorine. Fleur de sel. Oh là, non mais... Vénusia. Elle est fan de Goldorak. Là, elle me dit que c'est si j'avais une fille, je l'appellerais Vénusia. Non. Elle s'appellerait Naruto. Justine. Ça, c'est dans le nord. C'est pas Justine. C'est Just. D-J-E-S-T-E-E-N. Mais de toute façon, dans le nord, quand je travaillais à Roubaix, j'ai vu des Jennifer. D-J-E-N. Faut pas qu'il l'appelle Jennifer. Faut qu'il l'appelle Jennifer. Jennifer. Y'a un D. Calvin et Klein. C'est deux frères ou... Des jumeaux. Calvin et Klein. Jagger, connard, C-O-N-N-A-R. Et elle a eu dans son lycée, elle termine par ça, elle a eu W-E-E-D. Un enfant né sous les meilleurs auspices, j'ai envie de dire. Et elle me dit, je termine avec mon préféré, Guilmich. En fait, son père s'appelle Michel et sa mère Gilbert. Oh là là, Ils ont donc trouvé une très bonne idée de fusionner leurs deux prénoms et de faire Guilmich. J'ai ensuite fait le test avec tous les prénoms de ma famille et elle me dit, c'est très drôle, faites-le. Par exemple, moi, c'est Jacques et Anne, donc je m'appellerais Jack-Anne. Donc toi, Thomas, comment tu t'appellerais ? Je m'appellerais Cloaz. Cloaz. Ou Fraude. Ou Franode, je sais quoi. Daniel, Agnès. Alors, c'est Daniel. Daniel, ça marche très bien. Daniel, ça marche très bien. Ou alors, Agniel. Ou Agniel, ça marche aussi. Agniel, ça marche très bien, toi. Ouais, pas mal, pas mal. Amusez-vous dans les commentaires à nous donner votre prénom en mélangeant les prénoms de vos parents si vous les connaissez, bien sûr. Tipeee, tout ça, la cloche. Rendez-vous mardi prochain. Non ! Demain ! Demain ! 17h45 ! Magnus de l'Avent ! Allez ! Sous-titrage ST' 501